Bonsoir à tous, je suis Maël et je suis avec Valentin et ensemble nous allons vous présenter une nouvelle chaîne YouTube. Je vais laisser Valentin vous expliquer de quoi il s'agit. Bonsoir à tous, je suis Valentin et je vais vous parler de la nouvelle chaîne YouTube que nous allons commencer avec Starcraft 2 en partie personnalisée qui s'appelle Evolution TD Beta Phase. Donc Maël vient de lancer la partie. Alors donc avant on va vous présenter un peu la chaîne YouTube et après nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Starcraft. Donc nous allons faire des jeux comme Starcraft, du Dota 2, BF de temps en temps et pourquoi pas du Minecraft. Après nous avons une troisième personne qui va faire de la PS3 mais c'est cette personne qui va décider son emploi du temps. Donc parlons de la map maintenant Maël. Donc cette map est une map de Tover Defense, donc où il s'agit de construire des tours et en fait c'est en un contre un. Voilà c'est ça. Donc c'est la première fois que Maël et moi nous la faisons, donc on doit tous les deux la tester. Ce que j'avais entendu d'un ami qui a été franchement pas mal, donc on va voir ce que ça donne. Donc avec le gaz apparemment on doit rechercher des améliorations pour... Pour les tours quoi. Donc les premières towers s'appellent des Shutter Towers qui coûtent 20 de minerai et on commence avec 100. Donc je pense que les vagues vont arriver dans... Ouais 20 secondes. 20 secondes elles arrivent. 20 secondes. 25. Ah ouais, j'avais mal vu le truc. Je regardais ailleurs en fait. Donc la rave devrait bientôt commencer, donc ce sera des VCS. Donc la Chauffeur Tower fait des bons dégâts, comme un marine de base en fait, avec exactement les mêmes statistiques. Moi, avec mon gaz, je vais rechercher le Prédateur. Moi personnellement, de mon côté, j'ai recherché le... Les Low Range Tower. Donc j'ai entendu un truc. comme quoi on peut choisir entre des tours à une cible ou à des gaz zones. Mais les tours à des gaz zones sont buggés. Donc c'est pas la peine d'en faire. Exactement. Alors, par exemple là, vous voyez comme dans les stats, il y a des unités. Qui ont été, c'est-à-dire du côté du minerai. Donc quand j'aurai du minerai, on va voir si ça va chez l'adverse ou autre part. Donc on ne sait pas ce que ça fait exactement. On nous a juste dit que c'était très utile parce que ça augmentait les minerais qu'on gagnait par tour. C'est ça. Donc dans 11 secondes, on va avoir les Reapers qui ont la particularité d'être plus rapide que les autres unités. Ouais, j'ai une Shooter Tower level 3. Ouais, moi j'ai... je suis pas mal. Moi j'ai un Shooter Tower level 2 et le reste niveau 1. Mais je t'ai envoyé un Zealot et je sais pas où il va. Ah, je crois qu'il est au middle. Ouais, il est là. Il va y avoir des petits points par la demi-lieue de la map. Tu crois que ça sert à quoi exactement, tu crois ? Je sais pas. Faut voir, faut voir. C'est logique alors, c'est-à-dire que mon Motherfib peut muterait ton Zealot. En gros, c'est moi qu'aurait des Golds et pas toi. Tu reçois des Golds quand ton Motherfib qui débute ou tu reçois rien ? J'ai pas regardé, j'ai regardé pour le prochain. Bon, ça serait pas très logique, ça donnerait aucun intérêt de les envoyer. Non, c'est ça. Je sais pas du tout, bon. Il doit y avoir un truc, je sais pas. Peut-être que si on en fait assez, le Motherfib, il a pas le temps de tous les buter. Alors non, je n'ai pas gagné de Golds. Ah ben c'est cool ça. C'est peut-être juste une petite animation comme ça et ça donne juste de l'Income en plus. Donc pour ceux qui savent pas, l'Income c'est des Golds qu'on gagne. Tout le temps, à un certain nombre. À la fin des Waves plutôt. En fait, ça a... Ouais, ouais, à la fin que j'achète un Dave. Donc là, les Zylots qui sont immunisés, je sais pas du tout à quoi. C'est jusqu'à marquer en haut en fait. En dessous de la Dave 4. Mais c'est passé, mais en fait, non. Ben moi, je sais pas du tout comment ça va se passer. Bon là, ils ont plus beaucoup de PV, donc normalement je suis bien. À première vue, le jeu a l'air assez sympa. Après, faut voir ce que ça donne dans la suite quoi. J'en ai un de gaz, donc je pense que je vais faire la short range tower. Moi, j'ai fait la photo. Personnellement. Ouais, ben ouais, c'est ça en fait. La photo. On a fait la même. Là, je vais améliorer. D'ailleurs, il y a pas mal de dégâts. 80 dégâts, il y a. Mais il a l'air d'avoir une petite portée par contre. Ouais, donc c'est une short tower. Ouais. C'est pas mal, hein. Elle tape fort, elle tape fort. Ouais, elle tape vraiment bien. Là, quelques roches qui passent, mais sans plus. Moi, j'ai le bras de level 2. Elle est faute. Donc, toujours, on se sait pas à quoi il sert, je sais pas. C'est bizarre, quand même, d'avoir mis ça. Bon, moi, personnellement, je vais en rajouter parce que ça me donne de l'income. Ouais. Moi, je me concentre plus sur la défense pour l'instant. Ah, je pense que t'as raison, parce que si je le fail, j'aurais l'air vraiment bête. Ce serait dommage de se louper comme ça. C'est vrai que le level 2, elle m'a quand même 160 de dégâts, là. Le photon. Le photon ? Ouais, 160 de dégâts, parce qu'en fait, du one-shot, les petites vermes. Je ne l'ai pas encore niveau 2, moi. Je l'ai que niveau 1. Mais bon, avec les marines, ça passe tranquille. Je sais pas toi, mais moi, je passe tranquille. Donc là, c'est une vague assez bizarre, parce qu'il y a deux types d'unités qui vont en même temps, en fait. C'est assez spécial. C'est maraudaire. On va voir ce qu'il fait. Sympa, tu menais de la compagnie. Comment il n'arrive pas ? Ben, normalement dans 4 secondes. Voilà, là, il arrive. Tu peux le voir en haut, juste en dessous de ton sending in, et ça l'envoie à chaque fois que c'est là. Donc, un phototombaire qui est niveau 2, donc très puissant. Photon, canon. Je me demande quand même, qu'est-ce que ça fait si Jérémy va passer ton nom de l'argent. Ouais, moi aussi. Je sais pas. En fait, je crois qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Si ça, ouais, bah oui. Ça, on le verra. Donc, il y a aussi des bâtiments assez spécials. Il y a un ghost cafe passé de mon côté, là. Je sais pas si t'as vu les gros points sur la map. Il y a deux gros bâtiments, avec... Les last-awais. Ça doit être... Je sais pas du tout comment ça marche, en fait. Je sais même pas ce que c'est. Destruction. Destruction. Je sais pas à quoi ça c'est, en fait. Je vois pas. C'est juste du tout en sans enlever. Il me semble qu'après la 7 wave, les hydras, on aura un gaz, non ? Ouais, c'est toutes les 4 vagues, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, 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 ouais. Pas vraiment normalement de gaz, ouais. Ouais, parce que moi, je vais faire les destructions de ta voix. Oh, ben attends, j'ai peut-être passé ton mother ship, hein ? Ouais, ça y a pas mal de dégâts. Ouais. Ouais, il est mort. Dommage. Si le mother avait le temps de péter ton mother à toi, il n'y aurait pu plus avoir moyen. Je sais pas ce que ça aurait donné. Bon, moi, je vais améliorer mon photon. Et je vais rechercher l'hydralisque. Ouais, j'ai fait la destruction de ta voix comme ça. Je peux faire un finish her-tower, donc avec une amélioration de la photo. J'ai acheté les deux îlottes en idole parce qu'ils avaient l'air d'encher les petits parmi les heures, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Pauvre petit marauder, il est fort à l'heure à l'aude. Bon, il sait toujours où il est dessus. La photo au niveau 3 est vraiment super puissante. C'est du bourrinage. C'est violence, elle-même. Ouais, la fille, je repère, je l'ai bien. Ah, je l'ai pas vue, moi, je l'ai pas là. C'est là, moi, je l'ai pas. Je... C'est vrai que, avec des unités qui n'ont pas dominé, ça fait qu'on doit gérer nos golds. Ouais. Parce qu'on sait pas trop ce qui se passe si jamais ça n'arrivera pas. C'est le... Le guardian, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, donc, faut hésiter. Bon, bah, ça allait être plutôt pas mal comme chose, et on se démerde. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on se démerde. Ouais, pour l'instant, j'ai... Mais c'est pas ça qui m'a été. Moi non plus. Donc, on sait pas comment ça marche, les... Tu sais pas, j'ai pas vu le compteur de vie, moi. Ouais. C'est pas une mauvaise chose, hein. Ça va nous permettre de faire une bonne petite partie, bien longue et bien fun. Ouais, j'avais envie d'un petit peu de fun. Tu sais quoi, je vais t'envoyer un prédateur. Un prédateur ? Carrément. T'as pas peur de laisser passer avec ça ? Et je suppose qu'il n'y a pas moyen de détecter ? Ah non, en fait, il est invisible, mais on peut le taper. C'est spécial, hein. En gros, c'est une invisibilité qui sert à rien. Ouais, c'est... C'est louche, ça. C'est un peu. Alors, on peut focus avec les tours, hein, s'il y a des unités, l'OHP. Alors là, il faut que je fasse attention. Non, maintenant, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Je tiens. J'ai amélioré mes Marines, niveau 2. J'ai mis un level 2 et un level 3. Donc, le Mother Shift qui a l'air de mettre du dégât. 15, en fait, c'est pas... 15 fois 6, 15 fois 6, c'est déjà plus, je trouve. Oui, je tiens beaucoup mieux. Ah, en fait, quand il n'y a pas d'unité, enfin, quand le prédateur, il tape, il se dévoile, ça évite qu'il se fasse taper avant d'arriver, en fait. Ça, je vois, en fait. C'est une petite capacité, c'est pas très utile, mais ça reste bon, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, les Marines, c'est une très... Très résistant. Ouais. Ouais, c'est plutôt résistant, cette unité. Bon, par contre, je vais tenir, il n'y a aucun problème, toujours. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Moi, j'ai renvoyé des troupes à Rallantin, j'ai envie. Ok. J'ai ma finiture tower level 2 qui met 200 de dégâts tous les 1,5. Parce que j'ai fait le A de upgrade, les gars. Allez, on va retenir, on va passer avec ces HP. Oh, le petit DT, le Coca. Oh, attendez, je vais peut-être passer une petite shot of the room ici. Alors, moi, normalement, je tiens. C'est bon. Ouais, je tiens aussi, j'ai pas de temps. Oh, joli move. Pas mal. Là, Valentin, tu m'impressionnes. Alors, moi, j'ai fait une fille d'E-Shirt over. Moi, j'ai fait ma photon tower level 3. Cette tour fait plus de dégâts, plus la vie, et bah, c'est une tour qui a de super intéressante niveau gameplay. Tu es prêt ? Je crois que tu vas avoir du mal à tenir pour la suite. Ouais. Non, c'est pas grave, au moment, on verra ce que ça fait. Non, c'est pas grave, au moment, on verra ce que ça fait. J'ai 4, 7, j'ai 6 médicaux qui sont passés. Ah, t'as aussi, t'as un A4 qui sont passés. Ouais, et je mets pas de dégâts avec ces deux marines inutiles, puisque ces unités ont plein régénération, ce qui est complètement abusé. Et je dois la adulte grade level. Ouais, bah, moi, je l'ai fait avant, c'est pour ça que j'ai défini sur tower. Donc, je vais faire une autre photon tower, en fait. Et la fille d'E-Shirt qui fait vraiment des dégâts de fou, en fait. Ouais, moi aussi, je vais faire une autre photon. Ouh là là là, on reçoit les médicaux en plus. Donc, quand on laisse passer une vague, on reçoit les unités qu'on a laissées passer. Ouh là, ça m'a l'air chaud, ça. Non, est-ce que le bâtiment du milieu, il n'a pas pris de dégâts, donc, apparemment, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas comment ça marche, les vies, en fait. Ouais, je laisse passer ici. Ouh là là, ça devient très dur. Ouais, c'est vrai que... Là, ça devient dur, quand même. Là, c'est dur. Bon. Les unités, quand elles arrivent ici... Ouais, après notre grande power, là, il y a des unités qui viennent. Ouais. Donc, euh... Alors, ça enlève 50 PV, bon punaise. On vient de s'exploser contre le truc. Donc, il n'est pas sûr. 50 PV d'une unité, c'est énorme. Ouais. C'est régulièrement. J'ai peut-être mis trop d'unités au milieu, moi. C'est plus. Alors, la vague 16, si je compte bien, je devrais recevoir du gaz, cette vague. Et là, ça va m'aider, parce qu'il faut absolument que j'améliore les niveaux de mes tours. Heureusement, les crottoles se déplacent plus vite que les templiers. Donc, ça fait que je vais pouvoir les tuer avant que les templiers arrivent. Ça va être assez pratique. Ah, c'est solide, hein. Mais je vais te le dire, moi. Je suis bien, moi. C'est où les crottales qui sont passées chez moi. Le reste n'est pas passé ? Ah non, pas de high templar, apparemment. Ok, bah moi, je vais améliorer mes secrets global. Le photon, niveau 4, qui met 350 de dégâts. C'est complètement abusé. Et le finish up over qui met 300 de dégâts, mais qui met plus de dégâts si les unités, elles, sont faibles. C'est vraiment pas mal, hein. Et je commence à être relativement bien. Oh là, cuit 1500 PV. C'est énorme. Ce nombre de points de vie est colossal. Mais j'ai l'impression que c'est... Clairement... Marqué par une lenteur assez alimentationale, en tout cas. C'est très lent. Il y a de mucus. Bon, là, c'est ça. Il n'y a pas de mucus. C'est exactement ça. C'est à peu près la vitesse normale, quand il n'y a pas de mucus. J'ai fait une roquette tower. Qui met des dégâts d'après les unités, en fait. Ça se passe comment ? Je n'ai pas... Il y a la roquette tower, il y a Hellfire, ça. Oh, maintenant, je n'ai pas un mucus à passer. Moi non plus. Je tiens 30 îles. Ah, ok, on peut améliorer la vie et la régénération de vie de la Life Tower, de la Last Tower, excusez-moi. C'est un non-montant de points de vie complètement colossal et abusé. C'est n'importe quoi, c'est... Je vais essayer de les détruire le plus vite possible, quitte à laisser passer 2-3 mines, ce sera toujours plus rentable, j'ai l'impression. Ah, quoique je ne laisse peut-être même pas passer les mines. Bon, bah en attendant, moi j'attends de voir ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il va en avoir pour nous, il devra revenir dans plus longtemps. Je vais faire... Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, voilà. Désolé pour le petit moment de gordre. Je ne savais pas trop quoi dire. Tu dois y aller ? Oui. Bon, bah alors on va arrêter cette vidéo ici, je pense. Oui, bon, désolé. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo de Battlefield. Je pense que ça sera en solo, parce que Battlefield a deux... Ça va être compliqué, ça va être compliqué en fait, je vais expliquer plus en détail pourquoi. Sans plus, je vais vous expliquer pourquoi Battlefield sur deux, c'est pas très génial. En fait, le problème, c'est que comme on ne peut pas voir ce que l'autre fait, contrairement à sur StarCraft. Et moi, de mon côté, je refais peut-être des des solos, c'est pas encore sûr. Donc, je m'excuse de devoir arrêter la vidéo aussitôt. Merci d'avoir regardé. Au revoir à tous. A bientôt.